Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et te transformer physiquement grâce au sport, à la nutrition et tout en prenant soin bien sûr de ta santé. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de la cuisson des aliments et on va essayer de voir est-ce que la cuisson des aliments est-elle toxique ? Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais quand on regarde par exemple les régimes à la mode, moi j'aime bien voir ce qui se fait quand même en ce moment en termes de régime, ça me donne des idées et puis j'essaie d'analyser certains trucs. Et du coup, parmi les régimes à la mode, comme je disais, il y a un truc qui s'appelle le crudivorisme. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est le fait tout simplement de manger cru, de manger les aliments crus et d'arrêter de faire cuire ces aliments. Et les adeptes de ce type de régime-là disent que du coup ils sont mieux dans son corps et puis en plus ils préservent les aliments et notamment du coup les vitamines, les minéraux, etc. et en plus ils disent qu'ils font ça aussi pour se préserver des maladies. Et moi j'aimerais dans ce podcast savoir, on va un petit peu brainstormer, de savoir ce qu'il faut en penser de ce type de régime et est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent notamment au terme de préservation des aliments, notamment des vitamines et aussi au niveau de la maladie. Est-ce que ça a un impact vraiment sur est-ce qu'on va avoir moins de maladies en mangeant les aliments crus concrètement ? Donc sur certains points, les arguments qui ont été avancés par les adeptes du régime et par le créateur sûrement du régime aussi, le fait que surtout justement on préserve les aliments, et bien c'est partiellement vrai, c'est-à-dire que la cuisson c'est vrai détériore quand même pas mal les vitamines et les minéraux. Notamment par exemple en termes de vitamines, la vitamine C, la vitamine B1, la B2, la B6 par exemple vont très facilement s'oxyder quand on les chauffe à haute température, même à moyenne température ou à très haute température forcément. Et ça veut dire quoi tout simplement ? Je te donne un exemple par exemple de vitamine C, si tu prends une orange qui est crue ou une orange dans une préparation type gâteau, alors c'est vrai qu'il y aura beaucoup plus de vitamines dans une orange qui va être crue, que tu vas manger comme ça, en sortant de l'arbre limite tu vois, alors qu'une orange qui est dans une préparation dans un gâteau à l'orange par exemple, forcément il y aura beaucoup moins de vitamine C, notamment dans la préparation quand l'orange a été chauffée, quand elle a été cuite, etc. Donc sur certains points, les adeptes du coup du crudivorisme, ils ont raison puisque c'est vrai qu'il y a quand même une déperdition de vitamines et de minéraux quand on fait cuire les aliments, ça c'est vrai. Après, il ne faut pas oublier déjà une chose quand on parle de ce sujet-là, c'est que l'être humain a quand même, l'homme en règle générale, a quand même évolué et réussi à bouger par l'intermédiaire du feu. C'est-à-dire que quand l'homme, donc l'homme paléolithique, n'avait pas le feu, il bougeait beaucoup beaucoup moins, il avait beaucoup de mal à bouger, à chasser, à cueillir, etc. Bien que c'était quand même sa fonction première, c'était quand même le chasseur-cueilleur qui chassait et cueillait. Mais il arrivait quand même à avoir un très mauvais rendement, il galérait un petit peu à avoir de la nourriture parce qu'il n'avait pas assez d'énergie puisque l'essentiel de son énergie était mobilisé pour justement digérer. Et c'est quand l'homme a eu l'accès au feu que du coup, le feu permet aussi de fractionner et de faire une sorte de prédigestion, même si ce n'est pas du tout le bon terme, mais tu m'as un petit peu compris, ça fait une sorte de prédigestion et du coup, les aliments sont beaucoup plus facilement digérables, digestibles quand justement les aliments ont été cuits au préalable. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'accès à la nourriture et surtout à une digestion qui est beaucoup plus rapide. Et quand ton système digestif plutôt n'est pas en train de digérer, il a beaucoup plus d'énergie, tu es beaucoup plus en forme que quand ton estomac et ton système digestif est constamment plein et du coup, le sang se localise au niveau des organes digestifs et du coup, tu as beaucoup moins de sang pour bouger et pour alimenter tes muscles notamment. Donc forcément, le fait d'avoir le feu déjà, c'est un premier indicateur pour te dire que le crudivorisme, manger tous les aliments crus, donc comme si tu n'avais pas le feu limite, et bien forcément, tu vas avoir peut-être moins d'énergie au quotidien puisque tu mettras plus de temps à digérer, notamment sur certains aliments qui sont encore plus difficiles à digérer quand ils ne sont pas cuits au préalable. Donc ça, c'est quand même une première chose. Mais c'est vrai que, comme je te l'ai expliqué dans un premier temps, c'est vrai que les vitamines se perdent après cuisson, il y a une déperdition de vitamines après cuisson. Le deuxième argument qui est mis en avant par ces adeptes de ce régime du crudivorisme, c'est de se préserver des maladies. Alors ça, ce deuxième point selon moi, c'est quand même vrai, mais c'est quand même un extrêmement gros raccourci sur la réalité des choses. Non, quand on cuit des aliments, on ne va pas tomber malade, on ne va pas avoir des maladies parce qu'on cuit les aliments. Ça, c'est totalement faux. C'est ce qui est mis en avant, mais voilà, c'est un raccourci comme je te l'ai dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, en disant, voilà, si on ne cuit pas, on a moins de maladies, on a l'impression que du coup, c'est la cuisson qui rend malade les gens. Alors la cuisson ne rend pas malade. Le fait de cuire tes aliments, ça ne va pas te rendre malade. Ce qui va te rendre malade, c'est l'oxydation des aliments par la cuisson. L'oxydation des aliments par la cuisson rend malade. Ça, c'est vrai. Si tu ne le savais pas, tu as forcément dû faire l'expérience. C'est que quand tu cuis tes aliments, au moment où ils s'oxydent, ils commencent à noircir. Ils ne sont pas forcément carbonisés, mais ils commencent à noircir. Ça, c'est qu'il y a une oxydation des aliments. Donc, les molécules commencent à se transformer à l'intérieur. On appelle ça la réaction de Maillard. Même si je sais qu'il y a un débat autour de la réaction de Maillard. Est-ce que c'est Maillard qui a inventé la réaction de Maillard, etc. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, quand les aliments commencent à devenir noirs, pour simplifier au maximum, je veux dire que c'est la réaction de Maillard. C'est le terme qu'on voit le plus souvent. Ou alors, on dit aussi produit avancé de la glycation. Ou encore AGO en anglais. Donc, Advanced Glucation End. Donc, produit avancé de la glycation. Et du coup, ça, ça veut dire que les aliments commencent à s'oxyder. Ça veut dire que les molécules commencent à se transformer. OK ? Et du coup, les morceaux de, je ne sais pas, de légumes qui commencent à noircir, eh bien, ça veut dire qu'ils commencent à, du coup, à s'oxyder. Et ce ne sont plus les mêmes aliments. Tu vas avoir des substances qui vont se retrouver dans ces aliments alors qu'ils n'ont rien à faire là. Et par exemple, on a l'acrylamide ou l'aldéhyde qui sont deux substances des produits avancés de la glycation. Donc, quand les aliments commencent à s'oxyder. Et ces deux substances-là, donc l'acrylamide et l'aldéhyde, pardon, eh bien, sont cancérigènes et sont aussi mises en cause sur certaines maladies comme la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, etc. Donc ça, cancérigène plus des maladies quand même assez graves quand même. Et ça, c'est vrai que si du coup, tu cuis trop fort ou avec des choses qui ne sont pas adaptées à tes aliments, les aliments vont s'oxyder et tu vas être malade sur du moyen long terme. Et donc ça, c'est vrai, mais ce n'est pas la cuisson qui fait ça. C'est l'oxydation des aliments par la cuisson. Donc, c'est bien deux choses qui sont différentes. Donc, quand on dit que le crudivorisme te rend moins malade, ce n'est pas vrai. C'est la personne normale qui fait, justement, qui oxyde ses aliments. Oui, là, elle va être plus malade que quelqu'un qui est crudivore. Mais ce n'est pas blanc ou noir. C'est si quelqu'un ne cuit ses aliments de manière raisonnable et de manière raisonnée aussi. Eh bien, du coup, ces personnes-là ne vont pas être malades, je te rassure quand même. Donc, voilà, ne t'inquiète pas, si tu fais cuire tes aliments, tu ne vas pas être malade du jour au lendemain. Et tu ne vas même pas être malade si tu fais les choses correctement. Et du coup, moi, j'aimerais reformuler la question que j'ai mise dans le titre de cet épisode. Ce n'est pas, est-ce que manger cru, du coup, il faut manger cru pour être en bonne santé ? C'est plutôt comment cuire ses aliments pour ne pas qu'ils s'oxydent et comme ça, on va être en bonne santé. Voilà, ce n'est pas la cuisson, c'est vraiment l'oxydation. Donc, je reformule la question que j'ai passée au début. C'est comment cuire ses aliments sans les oxyder pour être en bonne santé ? Alors, il y a deux choses principalement à faire. C'est déjà d'éviter tout ce qui est cuisson à très haute température. Qu'est-ce qu'on considère comme cuisson à très haute température ? C'est tout ce qui est friture. La friture va créer de l'acrylamide, comme on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, c'est un produit avancé de l'aglication qui n'est pas bon, puisque du coup, c'est assez cancérigène, tout ce qui est friture, etc. Puisque du coup, les huiles vont s'oxyder. Et du coup, forcément, on va avoir des problèmes cancérigènes vraiment sur du moyen long terme. Donc, tout ce qui est bien sûr friture, genre frites, chips, enfin voilà, tout ce qui est frit de manière générale, ce n'est pas hyper bon en termes de maladie, puisque déjà, bien sûr, ça va te faire prendre du poids sur le court terme. Mais sur le moyen long terme, ça va être aussi cancérigène à cause notamment de l'acrylamide. Donc ça, c'est la première des choses. Du coup, deuxième des choses aussi pour préserver un petit peu, enfin, deuxième des choses, ouais, pour préserver un petit peu, enfin, l'éviter l'oxydation des aliments, c'est tout ce qui est aussi cuisson à haute température, comme le barbecue, etc. Là où on va faire vraiment griller à haute température, par exemple la viande ou le légume ou ce que tu veux sur un barbecue, et bien, on va quand même avoir, voilà, le but du barbecue, même si c'est sympa parce que ça fait aussi plaisir de faire un barbecue. Mais globalement, on va quand même avoir une oxydation de la viande, par exemple, et elle va noircir un petit peu. Ça, c'est déjà une première réaction de Maillard, OK, produit avancé de la glycation, que tu l'appelles comme tu veux, qui commence à oxyder les aliments. Donc ici, la viande quand on fait un barbecue. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est de bien choisir ses huiles quand on fait, quand on cuit les aliments. Et ça, c'est le plus simple à mettre en place, OK ? Bien que c'est facile aussi de ne pas manger des frites, ça dépend des gens, mais normalement, c'est facile. Bien choisir des huiles. Ces huiles, c'est quand même le plus simple à mettre en place et c'est ce que tu devras mettre en place si tu veux être en bonne santé à l'issue de ce podcast-là. C'est, voilà, déjà, bien choisir ses huiles, c'est, idéalement, on devrait choisir des huiles riches en oméga-3 puisque c'est les meilleures huiles, c'est les huiles qu'on a le plus besoin. Les oméga qu'on a le plus besoin, c'est les oméga-3. Sauf que, malheureusement, les oméga-3 sous forme d'huile, comme l'huile de lin, par exemple, ne sont pas faites pour la cuisson. Donc, tu ne pourras pas utiliser ces huiles-là pour la cuisson. Et ça, c'est hyper important. Parce que, par exemple, si tu mets l'huile de lin dans ta poêle et que tu fais cuire tes aliments dans l'huile de lin, tu te dis, bah ouais, mais l'huile de lin, c'est des oméga-3, je fais cuire dans les oméga-3, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah non, parce que l'huile de lin a une température de fusion qui est extrêmement faible. Donc, du coup, dès que tu vas la cuire, elle va s'oxyder et du coup, tu n'auras plus d'oméga-3 et en plus, tu auras, du coup, toutes les réactions chimiques, la réaction de Maillard qui arrivent et du coup, tu vas avoir des choses qui sont cancérigènes vu que l'huile est oxydée. Donc, ça, c'est une très mauvaise chose à faire et il faut à tout prix éviter ça. Donc, vu qu'on ne peut pas consommer des oméga-3 directement pour les huiles de cuisson, on va se diriger vers des huiles qui vont plus être de l'oméga-9. Donc, on évite tout ce qui est oméga-6, donc d'huile de tournesol, etc. J'ai déjà fait des podcasts sur les oméga, je t'inviterai à le voir si tu ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas prendre de huile de tournesol, par exemple. Donc, voilà, on va plus se diriger vers les oméga-9 qui vont généralement avoir une température de fusion beaucoup plus élevée que les oméga-3, ok ? Même si ce n'est pas idéal les oméga-9, c'est quand même mieux que les oméga-6. Du coup, on va se diriger pour tout ce qui est mijotage, vraiment un feu très, très léger. Tu peux prendre de l'huile d'olive, ok ? Il y a une température de fusion qui est quand même relativement faible, donc il ne faut vraiment pas mettre un feu élevé quand tu fais cuire tes aliments avec de l'huile d'olive, ok ? Et du coup, si tu as envie de faire cuire tes aliments avec un feu qui est moyen ou fort, et bien du coup, tu vas devoir te diriger vers d'autres huiles, ok ? Notamment l'huile de coco qui, du coup, est riche en oméga-9 et qui a une température de fusion extrêmement élevée. Donc là-dessus, tu ne vas pas avoir de problème d'oxydation des huiles puisque, à part si tu les fais frire, et même encore si tu la fais frire, tu as peu de chances que l'huile s'oxyde avec la température. Donc du coup, il ne faudra vraiment pas hésiter à, par exemple, acheter de l'huile de coco pour justement faire cuire tes aliments dans la vie de tous les jours. Sauf pour le mijotage où tu peux te permettre de prendre de l'huile d'olive qui est une meilleure huile que l'huile de coco, mais elle n'est pas adaptée à tous les types de cuisson. Donc, je répète, mijotage, huile d'olive, dès que c'est plus fort que du mijotage, huile de coco, c'est l'huile qui est un peu passe-partout pour tout ce qui est cuisson. Et comme ça, justement, tu préserves ton huile et du coup, tu préserves l'oxydation de ton huile. Donc, l'huile ne va pas s'oxyder et donc, ça va te préserver des maladies. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu quand même à peut-être la question que tu te posais si tu as cliqué sur cet épisode-là ou juste par curiosité. La cuisson des aliments est-elle toxique ? Oui et non. Surtout, non. C'est-à-dire que la cuisson des aliments, donc, on a vu que par contre, ce qui était vrai, c'est que ce n'est pas toxique, mais ça va enlever un petit peu de vitamines et de minéraux, OK ? Puisque ça va être détruit pendant la cuisson. Donc, ça, c'est vrai. Par contre, ce n'est pas vraiment toxique. C'est toxique. Ce qui est toxique, c'est vraiment l'oxydation des aliments. Dans ces cas-là, oui, ça va être toxique, mais en choisissant ta bonne huile, tu vas vraiment te préserver de tout cet aspect négatif et tu vas aussi te préserver des maladies. Voilà. Donc, la cuisson, ce n'est pas toxique. Il faut bien sûr cuire ses aliments de manière générale. Après, rien ne t'empêche d'alterner entre du cru en faisant des salades, par exemple, et du cuit. Donc, voilà. Comme ça, tu auras l'idéal. Tu auras le meilleur des deux mondes où tu vas avoir beaucoup de vitamines et de minéraux quand tu vas faire des salades puisque tes aliments vont être crus et notamment les fruits et légumes vont être crus. Donc, du coup, tu vas avoir un maximum de vitamines et de minéraux. Et après, de temps en temps, tu cuis les aliments pour, par exemple, tout ce qui est protéines, etc., qui sont quand même plus digestes quand c'est cuit que quand c'est cru. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as peur de te souvenir de tout ce que je t'ai dit durant l'épisode, ce que je t'invite à faire, c'est qu'au lieu de prendre des notes pendant le podcast, je sais qu'il y en a qui font ça, du coup, tu peux tout simplement télécharger mon PDF. Il y a la carte mentale que j'ai utilisée pour créer cette émission qui est disponible du coup en description. Donc, tu auras juste à télécharger. C'est un petit PDF, c'est une petite carte mentale où tu vas pouvoir avoir toutes les notes de ce podcast. Et une deuxième chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent se transformer à la maison et qui ont un objectif précis dans les mois à venir, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi par téléphone. Et pendant ce rendez-vous, du coup, on dressera un bilan personnalisé qui est 100% offert et qui est 100% personnalisé pour toi et tes objectifs. Ça te permettra de voir plus clair dans tes objectifs et d'avoir mes meilleurs conseils pour justement que tu arrives à ton objectif, à ta transformation physique ou ta transformation mentale. Voilà. Donc, on en a fini pour ce podcast sur la cuisson des aliments. J'espère que ça t'a plu, ça t'a plu. Mais un petit 5 étoiles sur un peu de podcast, ça m'aide énormément. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur Sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada